Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, vous connaissez tous Lugaru UHC, non ? Dans ce cas-là, vous n'allez pas être totalement perdu dans Hunter x Hunter UHC. Puisqu'en soi, le mode de jeu est simple. Au bout de 20 minutes, vous allez faire partie d'un camp. Un camp des méchants, nommé la Brigade Phantom. Le camp des gentils, nommé l'association des hunters. Et les rôles solos qui sont appelés les protagonistes. Le but est simple, vous faites partie d'un camp, vous devez éliminer tous les autres. En ce qui concerne les rôles, il y en a très peu qui peuvent être comparés à ceux de LG UHC. Je ne vais ni les citer ni les décrire puisque vous seriez totalement perdu. Par contre, le Google Doc se trouve en description et je ne peux que vous conseiller d'y jeter vite fait un oeil si vous voulez tout comprendre dans la vidéo. Je vais personnellement m'attarder évidemment sur mon rôle et sur tous ceux qui vont impacter ma game. Comme j'ai pu le faire sur la vidéo de Attack on Cheat en UHC. Et d'ailleurs, comme tout mode de jeu UHC, on commence par les mêmes bases. Pomme, canne, diamant et spawner. Oh mais je suis con, je ne prends pas de dégâts ça. Tadis qui essaye de... Oh, j'ai une ficelle, ça part de là si je suis machin. Machin. Ouais, je ne sais plus comment elle s'appelle déjà, celui qui a ça. Pour ce qui est de Machin, si vous êtes machin, vous pourrez faire un slash claim qui vous donnera 3 ficelles. Vous gagnerez aussi une ficelle par nuit. C'est nul. Si vous passez ces ficelles en étant Machin et qu'un de vos alliés marche dessus, il sera soigné d'un cœur. Hein ? Ouais. Si Machin pose une ficelle et qu'un de vos alliés marche dessus, la ficelle sera détruite. Il gagne un cœur ? Cette personne va gagner un cœur, ça permet de heal en gros. Cependant, si c'est un méchant qui marche dessus, la ficelle va rester... Attends, est-ce que les ficelles de Machin, ça marche ou pas ? Toutes les ficelles marchent. Mais c'est pédé, mec. Des ficelles à chaque fois parmi. Mais c'est pédé. Mais c'est beaucoup trop fort. Tu mecs, je pose des ficelles de partout, mec. Tu es quoi ? C'est Machin, gros. Oh, les gars, incroyable ! Je suis le rôle que je l'éduque. Incroyable ! Oh, la proba ! C'est-ce que je trouve un Minecraft, mec. Meilleur rôle de l'histoire. Meilleur rôle de l'histoire. En gros, les amis, dès que je pose une ficelle par terre... Je ressens une ficelle toutes les nuits, déjà. Alors, attendez. Faut que je fasse lâche... Claim, non ? Ok. Donc voilà, j'ai des ficelles. Et en gros, je reçois une ficelle chaque nuit. Et toutes les ficelles que je pose par terre, ça donne un... Ça donne un cœur à mes alliés. Ça enlève un cœur à mes ennemis. C'est trop, trop fort. Moi, je kiffe trop ce rôle. C'est le rôle que je voulais être. Je disais à l'U-Volt juste avant. C'est le rôle que je voulais être. Nous sommes donc Machin, et nous faisons partie de la brigade fantôme. Cette brigade est composée de 10 membres qui ne se connaissent pas. Sauf un, le chef, qui est Chloro-Lucifer. Lui a la liste de tous les membres de la brigade dès l'annonce des rôles. Son but sera pour lui de nous trouver, et pour nous, inversement, de le chercher. Une fois trouvé, il aura alors le droit de nous dévoiler l'ensemble des membres. Au sein de notre brigade, d'autres membres permettent de découvrir des rôles. C'est le cas de Pakunoda. Dès l'annonce des rôles, elle connaît Chloro, et une fois par nuit, elle découvre un membre de la brigade de façon aléatoire. Et pour terminer sur les rôles à info de notre clan, il nous reste Sharnalk, qui, chaque jour, lui, peut découvrir un membre de l'association des Hunters, de façon aléatoire. Contrairement à l'association des Hunters, nous sommes aveugles dès le début. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous deviendrons de plus en plus puissants. Nous devrons être patients, mais vigilants, car les Hunters possèdent également de puissants pouvoirs. C'est le cas pour Gunfreak, qui obtient force et résistance le jour. Ou encore les Horio, qui à chaque début de journée peut soigner trois cœurs au joueur de son choix. Bien que ennemis, les Hunters et la brigade fantôme ont des adversaires communs. Il une misoldique, qui doit gagner avec son frère, Killua, qui sera lui-même infiltré du côté des gentils ou des méchants. Même si je ne vous ai pas décrit tous les rôles, vous l'avez compris. Chaque clan a ses atouts et ses faiblesses. Quant à nous, Machi, membre de la brigade fantôme, nous ne connaissons pour le moment pas nos mates. Mais nous avons un moyen pour remédier à cela. Nous devons en récolter et en poser au maximum, au centre de la map afin de découvrir qui sont nos alliés et nos ennemis, en prenant le risque que nous pouvons être trahis à tout moment. Est-ce que c'était pour préparer son rôle que j'ai cette info ? D'accord. C'est le bégage. Oh, comment il va ? Ça va, il sera ? Écoute, frérot, ça va ? Il va bien. Je ne comprends rien, gros. Je ne sais même pas comment... Gros, attends, je vais relancer Mumble. Relance-moi tout ça, gros. Il est maintenant temps d'utiliser pleinement mon pouvoir. L'objectif est simple. Je vais profiter du fait que l'uvolt soit AFK pour poser une ficelle derrière lui. Et au moment où il redeviendra actif, je vais faire en sorte qu'il passe sur cette ficelle. On verra alors s'il est dans mon camp ou pas. Ah. Ok, lui, ici, c'est moi. Ok, Lulu, j'ai à te parler, frérot. Ça n'a rien passé il y a quelques secondes pour ça. Enfin, il y a quelques, ouais, quelques secondes. Il ne s'est rien passé. Il va se poser une ficelle et qu'un de vos alliés marche dessus. La ficelle sera détruite. Il gagne un cœur ? Cette personne va gagner un cœur, ça permet d'eux, il est en haut. Il ne sert à rien passer. Je ne sais pas. Ok. Donc, frérot, j'ai l'honneur de te dire qu'on est dans le même camp. Ok. Parfait, j'ai maintenant un allié sur qui compter. Il nous reste maintenant plus qu'à trouver le mate qu'il nous faut. Et c'est notre leader, le chef de la brigade fantôme, Chrollo. Une fois trouvé, nous connaîtrons l'entièreté de nos mates. Nous n'aurions alors plus qu'à éliminer l'association des hunters un par un. Oui, 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 oui. Et je ne sais plus quoi. Je ne sais plus qui c'était avec les autres personnes. C'était en groupe de trois, ils voulaient bien s'éloigner. Non, mais je suis juste à vous dire. Là-bas, ils sont gentils aussi. Voilà. Tu peux te dévot, c'était un rôle info. Je sais, non, mais j'ai capté son truc. J'ai capté son truc, c'est bon. Je ne sais pas, c'est ma première partie. C'est le big boss, lui. Tu peux te dévot, tu peux te dévot, tu peux te dévot, si tu veux. Oui, mais un moment ou pas. Oui, oui, mais... Attendez, les gars, permettez-moi de noter vos pseudos, parce que... Dis-moi, mon petit renard, tu es sûr de toi pour eux, là ? Oui, sûr et certain, tu vois. Big boss, big boss. J'ai besoin de savoir qui est où. Euh, ok. Mais il en manque un dans tout le tas, je crois. J'en parlerai, j'en parlerai. J'en ai assez. Du coup, je conseille de tuer d'abord Kajra qui est à Fusion. Ok. C'est ceux qui se connaissent le plus sur le jeu. Ok, d'accord. Salut les boss. Tu comptes but, mon pote Corona ? Ouais. Ok. Moi, je ne comprends rien, les gars, donc veuillez m'excuser. Vous avez des infos, vous ? Ouais, big boss, pourquoi tu étais éloigné de tout le monde, vous aussi ? Bah parce que je reste avec Lulu. C'est le seul que je connais dans ce game. Non, je n'ai pas forcément confiance, mais c'est mon pote, quoi. Putain, c'est qui qui a l'écho, les gars ? Faites un effort. c'est moi non si 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 mais là ce corona c'est mal là il faut cacher attend attend deux secondes voilà attend voilà mais aussi tu fais pas des fleurs toi et à venant ses cartes séro de 4 on est 500 là bas fait un effort il n'en faut deux je vois pas qu'il reste d'autre j'ai pris de dégâts gros un sache le ouais bah écoute j'avais quatorze gars posé plus j'en ai rejeté une fois là un quoi oui présent les gars pourquoi en pleine nuit vous étiez là bas sur le champignon en mode viens en réalité pourquoi vous n'avez pas régenre pourquoi tu n'as pas régenre un fil quoi je sais pas mais je comprends pas que je comprends pas le mode de jeu en fait ouais parce qu'on voulait savoir si ça marche avec tout le monde l'autre il savait pas là le harry darciel armer c'est bon je sais pas comment il s'appelle je sais pas comment il s'appelle gros ça fait un peu gros les gars quand même ouais ouais j'en sais rien frère si ça fait gros ou pas j'ache le mec j'en sais rien j'en sais rien regarde moi dans les yeux je te dis que j'en sais rien j'en sais rien belle perle belle perle oh il en a 50 frère c'est bon stop stop 50 gros qu'est ce qui se passe gros c'est qui qui parle là ah énormément de dégâts qui a fait quoi les gars dites moi ce qui se passe dites moi ce qui se passe parlez moi fusion parle moi il est méchant qui méchant je sais pas je sais pas il faut suivre la fusion faut suivre la fusion je sais pas moi je t'avais quand même bah oui mais les personnes derrière faut tu es qui faut tu es qui fusion je comprends pas le jeu gros je comprends rien du tout vite ma merde mais gros il y a des rôles à info sache ça c'est tout je comprends fracas c'est L fusion qui connait des trucs gros L fusion il connait des trucs c'est tout ce que je sais moi bah moi c'est non on m'a dit des trucs du coup je trosse la personne qui m'a dit bah non gros t'attaquerais pas comme ça si euh bah parce que tu m'as fait comprendre il est en couple il est en couple il est en couple il est en couple ah merde c'est pas le même il est en couple j'suis pas la même dj et mais attends on prend du coup il est en couple il est en couple c'est pas grave c'est pas grave oh la aïe aïe il en est en couple il est en couple il est en couple mais pourquoi je ne s'acquête pas pour moi ? mais pourquoi tu m'as attaqué ? tu m'as attaqué ? mais pourquoi je n'ai attaqué ? je comprends rien ce qui se passe l'égard l'intérêt je sache que le banc je me fiche une maman je suis là man je crois que je me fais suivre je crois que je crois y'en a ils veulent me taper en tout cas ils attaquent à 500 d'ailleurs mon rôle était buggé attendez mais il a fait un effort me 4v1 pas les gars quand même non non je ne comprends rien en fait il y a tout le monde qui est collé du coup on ne peut pas attaquer je crois qu'on appelle moi qu'on m'attaque pas là vous aurez même pas mes gars c'était là en plus toi tu dégages on va se moindre les gars bro j'ai plus rien maintenant j'en ai vraiment qui est méchant non les gars on vient de se faire attaquer c'est tout là oui c'est pas quoi là mais qui a attaqué ? qui a attaqué ? qui a attaqué ? mais qui s'est attaqué ? c'est le jour les gars c'est le jour les gars tu tues lui je suis le rôle le plus safe du jeu c'est moi désolé oh non ils ont été nétéro les potes il a chopé de la résistance faut faire gaffe il vient de comprendre oh putain je suis le coup trop gros bah les gars s'il vous plaît putain il y a personne en fait c'est génial oh putain mais il y a un élément mais je peux plus les gars help il est méchant il est méchant il est méchant les potes il a essayé de nous sauter il a essayé de nous sauter t'as des gaffes ou quoi ? ouais j'en ai j'en ai t'as des gaffes ou quoi ? ouais j'en ai j'en ai pourquoi ? il est où ? mais je l'ai mais je l'ai oh nice attends mais c'est ce qu'on se roule ? je sais même pas ce qu'on se roule 3 ? 4 ? tu veux que je te boost ? vas-y dès que je te boost ah bah gros ah bah merde désolé bah là je pense qu'il te boost oh putain oh putain oh putain j'arrive j'arrive Hermès aide 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 j'ai plus de vie oh mais grosse bug en plus de ça non non oh mais putain j'en ai marre de vie j'en ai marre de vie elle mais j'ai aussi elle est méchantue ah ils sont très très dents voilà t'g t'as des gaffes ? t'as des gaffes ? t'as des gaffes ? il vio les boys les gars venez s'il vous plait avec moi tiens ça t'as des gaffes ? t'as des gaffes t'as des gaffes ? c'est moi oui la spi, lui j'arrive Hermès j'arrive je suis derrière oh t'as tué ? pardon merde j'ai un peu de quoi qu'il la se fout d'un fait c'est moi c'est mon entaqué ah bah non ouais ok le gros t'as combien de gaffes ? j'en ai 5 gros Vas-y viens 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 viens. Merci. Viens viens viens. Fais gaffe, fais gaffe. Il a l'air de l'espace. Ok. T'es hors toi Matan ? Ouais, on pense qu'il y a un mec qui a un écho en effet. Faut peut-être partir. Mémorisme, s'il vous plaît. C'est pas l'écho qui me dérange. Ah, ok bah vas-y. Bah c'est pas moi. Lâche-moi en poussée. Ah bah yes. Alors là, c'était pas trop pour toi. En vrai. Pire boost. C'est chaud mais écoute. C'est chaud. C'est chaud. Trop chiant les lianes frères. C'est à sauver. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Oh, c'est chaud. Je touche pas mes tailles. Bah... Allé Antoine ! Proie en tes rêves. Prends en moi, t'en prends en toi, mon pote. Casse, tu fais la presse. Je te la refais, frère. Anton m'a révélé, t'as de la force. Tralala. J'ai 24 gars, frère. Bien joué, les mecs. Bien gros. C'est... On va. C'est le jour, hein. Allez, go, les gars. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Ça va. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Alors, je sais que beaucoup ne vont pas comprendre tout ce qui s'est passé, notamment dans la partie fight. Et ne vous en faites pas, c'est normal. Dites-vous que la vidéo dure déjà une vingtaine de minutes. Je ne pouvais pas plus condenser cette partie que ça, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. C'était ma première partie sur le mode de jeu. C'était la première vidéo que je fais dessus. Et c'est peut-être la première fois que vous le voyez sur YouTube. On va devoir forcément se familiariser, vous comme moi, au mode de jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas exploité à 100% le mode de jeu. Mais je pense tout de même avoir bien exploité mon rôle. Le truc, c'est que je ne l'ai pas forcément fait pour les autres rôles. Que ce soit ceux dans mon équipe ou ceux des adversaires. Je ne les ai vraiment pas pris en compte. Niveau stratégique, c'est tout de même beaucoup plus simple qu'un LG UHC. Il n'y a pas de système par exemple d'infection, de coupe et de revive avec certaines conditions. Donc moralité, j'ai posté cette vidéo parce que ça me faisait plaisir d'un peu varier les styles de mode de jeu. Histoire de ne pas tourner en rond. Et j'ai trouvé la partie assez intéressante pour pouvoir vous la poster. Bref, voilà pour les quelques explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like. Et dites-moi dans les commentaires avec le hashtag Hunters ce que vous avez pensé de la vidéo et du mode de jeu. Je vous fais des bisons, on se retrouve la semaine prochaine pour un highlight d'un nouvel RR. C'était Pégaphile, à la prochaine, ciao ciao !